Commençons par une première exploration de Zoom, afin de se repérer dans le logiciel et aussi dans l'offre faite par l'entreprise qu'il a développée. Zoom est un logiciel de référence dans le monde de la visioconférence. C'est un véritable couteau suisse qui peut aussi bien vous permettre d'organiser des réunions de travail avec différents collaborateurs que d'organiser des formations ou des webinaires, ou de délivrer des accompagnements individuels ou du coaching auprès de vos clients. Ce logiciel est gratuit et vous permet d'accueillir jusqu'à 100 participants en vision conférence pendant 40 minutes. Si vous souhaitez accueillir ces 100 participants pour des durées illimitées, il suffit de s'abonner pour 14 euros par mois. Pour l'utiliser, il suffit d'installer un logiciel qui est disponible sur de nombreuses plateformes, aussi bien Microsoft Windows, que les ordinateurs Apple ou Linux, mais aussi sur les différents téléphones portables qui utilisent Android ou iOS. Nous allons maintenant aller explorer le logiciel une fois qu'on l'a installé sur un ordinateur. Lorsque vous lancez l'application, une fenêtre s'ouvre avec 4 onglets qui vous sont proposés. L'accueil, le chat pour pouvoir discuter avec vos différents contacts, les réunions. Par défaut, vous disposez d'une salle de réunion personnelle et ensuite vos différents contacts que vous pouvez directement appeler avec l'outil. Il faut savoir que Zoom propose d'organiser les réunions dans des salles. Vous avez par défaut une salle personnelle avec un numéro. Vous pouvez créer autant de salles nouvelles que vous le souhaitez et définir un mot de passe pour aussi en limiter l'accès. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble une salle de réunion. Pour cela, il suffit de cliquer sur Nouvelles réunions. Lorsque la salle de réunion se lance, vous disposez d'une adresse internet pour inviter des participants et d'un certain nombre de fonctions pour gérer ensuite la salle de réunion, fonctions que nous explorerons ensemble dans de prochaines vidéos. Pour participer, vos apprenants auront besoin aussi d'installer le logiciel s'ils ne souhaitent pas se créer un compte sur Zoom ou alors ils pourront accéder à la salle de réunion à partir d'un navigateur internet et ils seront invités à se créer un compte. Par contre, je vous rassure, il n'y a pas besoin de s'abonner à l'offre payante de Zoom pour participer à une réunion qu'une autre personne a organisée. Pour utiliser une salle de réunion, vous aurez donc besoin d'un ordinateur, de vous équiper avec un casque et un micro de façon à obtenir la meilleure qualité audio et du webcam si vous souhaitez être vu dans la salle de réunion. Utilisez aussi une connexion internet à minima ADSL ou fibre et qui soit la plus stable possible. Même si vous avez une perte de connexion internet pendant une réunion, vous serez mis en attente et dès que la connexion revient, vous reviendrez automatiquement dans la salle de réunion. Nous vous proposons maintenant d'effectuer un premier exercice qui est de se créer un compte sur Zoom et d'installer le logiciel. Lorsque vous vous rendez sur le site de Zoom, il vous suffit de créer un compte en haut à droite. Vous pouvez aussi consulter les différentes options proposées par Zoom et les prix qui sont applicables en cliquant sur Abonnement et Tarification. Et pour télécharger le logiciel, il suffit de se rendre en bas de la page où vous avez une zone téléchargée et vous cliquez sur Client de réunion Zoom.